Bonjour, je suis paléoanthropologue au Muséum National Histoire Naturelle et je suis spécialiste de l'évolution humaine, notamment des premiers homos que l'on trouve en dehors de l'Afrique à partir de 1,8 millions d'années en Asie et en Europe. Donc mes terrains se situent en Chine, en Turquie, en Espagne et en France et je travaille donc essentiellement sur des fossiles qui permettent de mieux comprendre l'évolution du crâne, du complexe crânien, crâne face mandibule, au cours du temps. Donc globalement chez les homo erectus en Asie et chez ce qu'on appelle les homo heidelbergensis en Europe. Le paléoanthropologue, il s'intéresse aux restes fossilisés des hommes du passé, plus ou moins lointains et sur des secteurs géographiques un peu différents, en fonction finalement des fossiles qui ont été découverts. Et par l'anatomie comparée, on met en évidence des différences ou des ressemblances qui nous permettent de créer des espèces au sein de ce genre homo et d'envisager l'évolution de l'homme et les rapports d'ancestralité entre ces espèces au cours de l'évolution. Pour ce deuxième confinement, on était peut-être un petit peu plus préparés. J'ai fait scanner, c'est un système de numérisation surfacique, certains moudages et certains fossiles, de façon à pouvoir avoir des modèles 3D pour pouvoir continuer à travailler à distance des collections. Ces jours-ci, justement, je travaille sur un fossile qui a été découvert en Chine il y a déjà quelques années. Alors c'est à l'initiative de nos collègues chinois qui, il y a quelques jours, nous ont contactés parce qu'ils ont de leur côté de nouvelles datations, des résultats un peu nouveaux, de nouvelles études sur le positionnement chronologique de ce niveau archéologique de ces fossiles qui ont été trouvés dans le site de Yongxian, à proximité de la ville que maintenant tout le monde connaît bien, qui est la ville de Wuhan. Les fossiles de Yongxian sont assez déformés par une histoire de fossilisation assez complexe. Alors là, à l'écran, vous avez le crâne numéro 2 qui, vous le voyez, est assez altéré. Il y a des parties qui manquent et puis il y a des parties qui sont trop aplaties. Ça, c'est vraiment le poids des sédiments au cours du temps. On considère qu'il a à peu près un million d'années. C'est le résultat d'ailleurs confirmé par les nouvelles analyses de nos collègues aujourd'hui. Alors, il s'agit globalement de ce qu'on appelle un homo erectus, c'est-à-dire qu'on a un crâne ici qui est assez allongé, assez bas, puis avec des structures assez fortes, notamment ici au-dessus de chacune des orbites. Vous avez cette structure, ce torus, comme on l'appelle, qui est assez développé et qui est un caractère assez archaïmique. Dans notre domaine, je trouve que la recherche a un bel avenir parce que, comme vous le constatez, on n'a jamais terminé de travailler, de retravailler sur des fossiles qu'on a trouvés même il y a quelques dizaines d'années et qui apportent toujours de nouvelles informations. Et ce qui est intéressant aussi, je pense, en termes de coopération scientifique, c'est que ça montre, dans le cadre du projet autour de l'homme de Yunxian, la vitalité de la coopération franco-chinoise dans le domaine de l'évolution humaine.